C'est la deuxième table ronde qui se tient dans la foulée des festivités marquant l'édition 2014 de la Journée internationale de la femme. Cette fois-ci, l'exposé d'Alain Donvailly, le secrétaire du Conseil national de sécurité, les débats et contributions des participants ont porté sur l'état des lieux de l'intégration des femmes dans les corps d'armée. Le constat est que le secteur de la sécurité et défense emploie plus d'hommes que de femmes. Seulement 12% des effectifs de la police sont des femmes. Le ratio des femmes dans la police, la gendarmerie, dans l'armée et dans d'autres secteurs de la sécurité est vraiment très faible. Je crois que l'on retient au niveau de la justice ces 30%. En dehors de cela, nous sommes à des taux vraiment trop trop bas, parfois inférieurs à 1%. Pour y remédier, le gouvernement a arrêté des mesures d'urgence, a révélé le ministre en charge de la défense. Le président de la République a demandé à ce que nous puissions faire en sorte que les jeunes filles rentrent à l'EMPT, ce qui a été fait. Déjà au niveau de l'école des sous-officiers, nous enregistrons la présence des jeunes filles. À l'EFA également, à l'école des forces armées, pour la formation des officiers, il ne reste plus que l'école de la gendarmerie, c'est-à-dire la gendarmerie nationale. Et le président de la République nous a instruits pour que cette entrée puisse se faire dans les tout prochaines années. Mais force est de reconnaître que les habitudes ont la peau dure et les choses avancent à pas de tortue. Invité spécial de la ministre de la Solidarité, Raymond Dogoudou-Kofi, la ministre de la Santé, a encouragé les femmes qui évoluent dans l'armée. Je vous exhorte donc à marquer votre intégration par vos contributions dans les recherches, dans la définition des politiques et les pratiques au sein des institutions de défense et de sécurité qui vous emploient et à gagner les galons à force de travail, d'assuidité et de sérieux. Aujourd'hui, même si elles demeurent inférieures au regard de la tradition, les femmes doivent être prises en compte pour respecter les engagements régionaux et internationaux. A la rentrée 2013-2014, l'école militaire préparatoire et technique de Bergerville, autrefois réservée aux jeunes garçons, a accueilli la première promotion de jeunes filles, après 75 ans d'existence. C'est déjà un bon pas pour la prise en compte de la femme dans la politique nationale de développement.